Cette semaine à votre émission reflète d'ici 174 nouvelles places à 7$ dans la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Plusieurs millions d'investissements dans des agrandissements ou des constructions de nouveaux centres. Donc ça va répondre à un besoin qu'on avait dans le milieu. Un centre de justice de proximité sera implanté dans la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. C'est un peu un bureau d'information pour la population, pour guider les gens dans l'ensemble des services reliés à la justice. Ça peut être la justice alternative, ça peut être la justice de la Cour supérieure, la Cour du Québec, ça peut être les petites créances, pour toute question qu'on se pose comme citoyen. On fait le point sur le projet du géoparc à Percé. Depuis un bon bout de temps, dans les différentes études et analyses au niveau du développement touristique de Percé, et même dans certains plans d'urbanisme, cette idée-là de donner d'autres vocations à ce grand terrain-là en plein milieu du village, c'est sur la planche à dessin depuis longtemps. Et la capsule divertissement avec Jocèle Couvier. J'enchaîne avec ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, c'est de l'art sur les trottoirs avec de la craie. Donc c'est assez impressionnant, l'effet de profondeur. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission. Reflet d'ici lundi, le 10 février dernier, M. Gaétan Lelièvre, ministre des Régions et député de Gaspé, et M. Sylvain Roy, député de Bonaventure, étaient de passage au centre de la petite enfance de Grande-Rivière pour annoncer 174 places subventionnées additionnelles en services de garde dans la région. On parle d'un investissement de plus de 4 millions de dollars. Ces 174 places s'inscrivent dans l'appel de projet des 15 000 places additionnelles lancées le 7 février dernier par la ministre de la Famille. Pour le CPE de Grande-Rivière, la belle journée, cela représente 21 nouvelles places. Écoutons M. Gaétan Lelièvre, ministre des Régions et député de Gaspé. Donc, ça va répondre à un besoin qu'on avait dans le milieu, les jeunes familles, les nouveaux arrivants, et beaucoup de personnes attendaient des places depuis plusieurs années dans certains cas. Donc, 175 places pour la région, c'est un pas de la bonne direction, je crois. C'est quand même créateur d'emplois aussi? Oui, bien oui, on parle de 31 emplois supplémentaires permanents, 31 emplois supplémentaires qui vont être permanents dans les CPE qui sont visés. Donc, c'est intéressant pour la région, c'est des retombées économiques, sans parler de plusieurs millions d'investissements au niveau des immobilisations, des bâtiments, des agrandissements et des constructions neuves qui vont être reliés aux travaux pour permettre d'accueillir 175 enfants supplémentaires. Donc, le service de gage est toujours une priorité pour le gouvernement du Québec? Très important, très important, ça ressort clairement. On sait qu'aujourd'hui, la nouvelle réalité des familles, souvent les deux compétences de travail, des horaires un peu fous. Tout ce qu'ils nous mangent, je dis souvent, c'est du temps pour être heureux aujourd'hui. Donc, les jeunes familles sont reprises avec cette problématique-là. C'est sûr que quand on sait que nos enfants sont entre bonnes mains, sont gardés par des milieux professionnels de qualité, je crois que ça nous permet d'être plus opérationnels et plus efficaces dans notre travail, dans nos fonctions, et d'être heureux dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un élément qui est très important, s'assurer que nos enfants soient bien. Pour M. Sylvain Roy, député de Bonaventure, les CPE sont très importants pour la qualité de vie des Gaspésiens. Je crois que notre gouvernement livre la marchandise en permettant aux familles, entre autres, d'avoir des centres de gardiennage, je suis me passé l'expression, de qualité. Les CPE sont reconnus pour être des endroits où on offre des services très professionnels pour permettre aux enfants de bien évoluer et de s'intégrer à la société. Donc, CPE, c'est reconnu, je dirais même partout au Canada, comme étant des endroits de très grande qualité. Puis là, on vient d'aider les familles de toutes sortes de manières. On les sécurise par rapport à la qualité du service aux enfants, mais on leur permet d'aller travailler, de réintégrer le marché du travail ou d'aller tout simplement travailler la tête en paix ou de retourner sur les bancs d'école. Donc, ce sont des instruments de développement économique très importants pour nos communautés. Pour M. Bernard Stevens, maire de Grande-Rivière, cette annonce de 400 000 $ arrive au bon moment. Ben, disons que ça arrive à point nommé, puis c'est une annonce inattendue, puis quelle belle annonce, ça totalise cinq emplois permanents, et puis pour un investissement de 400 000 $, c'est très important. Puis nous autres, ça arrive bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on est en train de s'occuper de trois projets domiciliaires qui vont totaliser au-dessus de 125 places d'habitation, 125 terrains. Et puis nécessairement, lorsqu'on a un offre de service de la sorte, avec une garderie qui va avoir des places disponibles, c'est sûr que les jeunes familles recherchent, c'est important, ils vont venir s'installer dans les endroits, dans les municipalités, où il y aura des garderies et des places disponibles, que ce soit au milieu familial, il y en a qui préfèrent un milieu familial, d'autres les centres de petite enfance. Et puis en tout cas, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour notre municipalité. Autre annonce importante pour la région, un centre de justice de proximité sera implanté à Chandler d'ici un an. M. Gaétan Lelièvre, ministre des Régions et député de Gaspé, nous résume le projet. Le nouveau service de proximité qui va être implanté dans la MRC du Rocher-Percé, il y a seulement trois régions rurales au Québec qui vont en bénéficier. On est la première région rurale à confirmer ce service-là. Ce service-là est existant strictement dans les grands centres jusqu'à aujourd'hui. Ça consiste en… c'est un peu un bureau d'information pour la population, pour guider les gens dans l'ensemble des services reliés à la justice. Ça peut être la justice alternative, ça peut être la justice de la Cour supérieure, la Cour du Québec, ça peut être les petites créances. Pour toute question qu'on se pose comme citoyen, par rapport à, par exemple, est-ce qu'un tel service existe, est-ce que je suis mieux d'aller à tel niveau ou à tel autre niveau, c'est vraiment un bureau d'information général qui va permettre de guider les citoyens et les citoyennes dans leurs choix, dans leurs décisions, dans la nature du service qu'elles veulent bénéficier, dans l'ensemble du gros dossier de la justice. Vous savez, la justice est rendue extrêmement complexe aujourd'hui. On parle de justice pour les mineurs, pour les adultes, on parle de justice alternative, on parle de beaucoup d'organisations parallèles à la justice, donc ça devient difficile de cheminer là-dedans. Donc ce bureau-là, qui va être implanté à Chandler, va permettre d'orienter la population pour toute question qui touche le domaine de la justice, dans toute sa complexité. Ces gens-là seront des spécialistes pour guider la population, pour avoir les bonnes informations, puis pour les guider vers le bon niveau de service relié à la justice. Ça parle de combien d'emplois? On n'a pas les détails pointus, pointus, mais le ministre Saint-Ernaud me disait la semaine dernière, on parle entre trois et quatre emplois par région en moyenne, des emplois permanents, puis un budget autour d'un million pour les trois nouveaux centres qui vont être implantés dans les régions. Donc c'est une annonce, on parle d'un service surtout qui était inexistant dans les régions, et on est la première région non urbaine, en dehors des grands centres, à avoir ce service-là sur son territoire. Donc je pense que c'est intéressant. Puis en même temps, c'est la création d'emplois. Trois, quatre emplois permanents dans une communauté, c'est pas à dédaigner, puis ça va amener du monde de toute la région qui va venir à Chandler, dans Rocher-Percé, chercher les services. Donc ça va amener des retombées économiques pour les commerces, etc. également. Votre mise en œuvre, vers quelle date? On prévoit les services qui vont être offerts quand? On parle d'ici un an. Mise en œuvre environ d'ici un an, le temps d'embaucher le personnel, trouver les locaux. C'est un nouveau service, comme je le disais, qui était surtout implanté dans les régions urbaines. Donc là, il faut l'adapter aux régions rurales, compte tenu notamment de l'étendue du territoire. Donc d'ici un an, on devrait voir le service, voir le jour dans la région. Mais le dossier est officiel, l'annonce du ministre se fait, et c'est un dossier qui ne peut plus virer de bord. C'est vraiment attaché au niveau financier. Tout est comblé. On le sait, depuis quelques semaines, les annonces du gouvernement du Québec s'enchaînent les unes après les autres. Est-ce qu'on peut s'attendre à des élections à court terme? Voilà ce que M. Gaétan Lelièvre, ministre des régions, avait à répondre là-dessus. Écoutez, c'est sûr que les élections, on ne parle pas en termes d'années normalement. Il faut être honnête. Mais de là à dire qu'il va y avoir des élections dans une semaine ou dans un mois, moi, je n'ai pas cette information-là. Mais la commande que nous avons de notre chef, Mme Marois, c'est d'être prêt en tout temps. Et c'est la même commande que les chefs de l'opposition ont donné à leurs collègues députés également. Donc, écoutez, moi, je pense qu'on parle de beaucoup d'annonces, mais des annonces, je crois que la Gaspésie était bien servie à date depuis septembre 2012. Si on regarde le plan de développement de la Gaspésie, notre stratégie, au-delà de 120 millions d'investissements depuis le 9 mai dernier, c'est quelque chose. Donc, la Gaspésie, je crois, a eu son lot de bonnes annonces. Il y a encore du travail à faire, mais je crois qu'on a été choyés. Puis, moi, je considère que les annonces qu'on fait, c'est parce que les dossiers sont mûrs, sont prêts pour être annoncés. Et ce sont des dossiers qui sont attachés. On fait des annonces quand on s'assure que les budgets sont au rendez-vous. Donc, il n'y a pas d'improvisation préélectorale là-dedans, ça, je vous le garantis. Moi, comme député, comme ministre de la région, on ne me fera pas annoncer quelque chose qui n'est pas attaché. C'est-à-dire que les budgets ne sont pas au rendez-vous et que le dossier n'est pas complet. Ça a déjà été fait dans le passé par d'anciens gouvernements. Je suis arrivé au pouvoir en 2012. J'ai récolté cette situation-là. Ce n'est pas agréable. Je pense que ce n'est pas respectueux de la population. Nous, quand on annonce quelque chose, le dossier est complet. Bien, mesdames, messieurs, à votre section entrevue de votre émission refilée d'ici de cette semaine, oui, nous recevons en studio M. Jean-Philippe Chartrand, consultant et porte-parole pour le Géoparc de Percé. Géoparc qui chemine très bien au niveau de l'exécution du projet. Et on a des bonnes nouvelles à vous annoncer, les gens à la maison, en ce qui concerne ce beau projet pour la MRC du Rocher-Percé. Tout d'abord, bonsoir M. Jean-Philippe. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, oui. Alors, un beau temps des fêtes. Tout à fait. Bon, bien, c'est merveilleux. Puis l'année 2014 va aller très bien pour le Géoparc, d'autant plus qu'à la fin de l'année 2013, il y a eu une superbe de belle annonce qui a été faite par le gouvernement du Québec en ce qui concerne le financement du projet. Mais pour peut-être bien informer les gens à la maison et les mettre un peu dans le bain, entre guillemets, peut-être faire un bref historique de ça en quoi consiste le projet en tant que tel. Oui, le projet de Géoparc de Percé, c'est le même projet que notre projet de parc régional à Percé avec le secteur du Mont-Saint-Anne, Mont-Blanc. Donc, c'est vraiment d'avoir un territoire protégé, mais aussi mis en valeur et rendu accessible pour la pratique des activités de plein air avec des infrastructures de qualité. Alors, c'est la continuation de ce projet-là. Mais la notion de Géoparc, c'est une reconnaissance internationale qu'on souhaite obtenir pour notre territoire. Et justement, cette reconnaissance internationale-là, elle aussi, ça va très bien. Il y a même un palier de gouvernement canadien qui appuie le projet en tant que tel. Exactement. Donc, le comité canadien a reçu la demande et c'est eux qui vont déterminer si notre projet de Géoparc mérite ou non d'aller être étudié à l'UNESCO. Donc, ils doivent faire le choix parmi tous les projets de Géoparc canadiens. OK. Là, ce n'est pas encore fait. Alors, on a déposé le projet. On a la chance de faire partie des deux dossiers pour l'année en cours qui sont étudiés. C'est un comité avec peu de gens. Ce sont quand même des sommités, des spécialistes en géologie. Mais par contre, ils ne peuvent étudier que deux candidatures à la fois et déterminer dans quel ordre ces demandes-là vont être logées. Alors, on a réussi à se faufiler en 2013 et faire partie des deux candidatures qui vont être étudiées et préparées pour l'envoi à l'UNESCO au cours de l'année. Et justement, concrètement, ça représenterait quoi d'être reconnu par l'UNESCO? Bien, c'est une reconnaissance internationale et je dirais tout le courant du géotourisme. C'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. Ce n'est pas une action qui est nouvelle par les touristes. Les touristes visitent la planète pour voir des beaux paysages, des beaux territoires depuis les origines de l'industrie touristique. Mais par contre, cette idée-là de reconnaître ces territoires-là et surtout de reconnaître la culture locale, la gestion de ces territoires-là par des entités locales, c'est quelque chose qui est nouveau et qui s'inscrit bien dans toute la notion de tourisme durable et tourisme responsable. Les visiteurs, les touristes internationaux, quand ils viennent voir nos attraits touristiques, notre territoire, ils veulent aussi nous voir nous, nous voir à l'œuvre en tant que gestionnaire d'attrait touristique. Et c'est ce qu'on peut réussir dans un concept de géoparc. Alors là-dessus, il y a une bonne distinction entre un géoparc et par exemple un parc national qui est géré par un gouvernement. Un géoparc, c'est géré par une communauté. En ce qui concerne les délais de reconnaissance, on peut s'attendre à combien de temps? Écoutez, c'est assez élastique. Ça peut être quelque chose qui peut prendre un an et demi ou deux ans parce qu'il y a vraiment deux étapes. Il y a l'étape du Comité canadien qui est déjà entamé, mais ensuite de ça, il y aura aussi l'étape de la reconnaissance au niveau de l'UNESCO. C'est sûr que le Canada traîne la patte en matière de géoparc. Il n'y en a qu'un seul à l'échelle du pays qui a été créé, qui est tout près de nous, Nouveau-Brunswick. Donc, il y a une volonté au Canada d'avoir davantage de géoparcs, mais c'est sûr que pour la réputation du Canada à l'international, on cherche à avoir quand même des territoires qui sont distinctifs et spectaculaires au niveau des formations géologiques, au niveau des paysages comme tels, et de tout le contenu d'interprétation historique qu'on peut y amener. Et puis, ce n'est pas conditionnel à la réalisation du projet, bien sûr. C'est sûr que les aménagements qu'on avait prévus, notre plan d'affaires, tout ça est issu de notre projet de parc régional qui existait déjà avant l'idée de poursuivre la reconnaissance de géoparcs. Alors, c'est deux choses qui se mènent en parallèle, mais c'est sûr que votre question de départ, qu'est-ce que ça donne, c'est certain qu'au niveau du marketing, de la mise en marché, c'est majeur. Ça me laisse en map. Géoparcs, ça éveille la curiosité. Je pense que c'est évocateur, on dit géo, la terre, un parc. Bon, les gens le voient tout de suite. Parc régional, c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à vendre. C'est moins vendeur. Et c'est le défi de la plupart des parcs régionaux, au Québec ou ailleurs. Ce sont des territoires qui sont d'intérêt, mais quand il vient de temps d'en faire un branding, une mise en marché, c'est plus difficile. Quels sont les critères, grosso modo, auxquels on doit répondre pour justement pouvoir aller dans le centre de géoparcs rapidement? Donc, c'est un dossier de candidature. Il faut vendre sa salade, il faut être convaincant. On est évalué sur les actions de conservation. Et à Percé, on tire avantage du statut arrondissement naturel de Percé. Alors, on a déjà un statut de protection par rapport au territoire qui fait que notre montagne, la forêt aux alentours, n'a jamais été exploitée commercialement. On trouve des espèces particulières. Tout à fait. Donc, la présence tout près d'un parc national et de cette expertise-là, les gens de la CEPAC peuvent nous aider par rapport à la gestion de la faune, de la flore. Il y a une expertise-là. On a comme ça des partenaires, des alliés dans le milieu. Évidemment, on a fait valoir ça. En plus d'avoir fait valoir toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle les géocytes, des endroits sur le terrain, qui ont soit des particularités géologiques ou au niveau des paysages, des points de vue qui sont spectaculaires, qui ont un contenu éducatif où on peut livrer. Alors, notre cahier de candidature faisait, avec toutes les annexes, près de 200 pages. C'était très complet. Mais c'est toute une palette de critères allant de la conservation du milieu naturel à la gestion, aux retombées pour le milieu, au développement économique. Un géoparc a une… il y a une exigence. Il faut mesurer, il faut démontrer qu'il y a une retombée économique positive pour la communauté. Alors, nous, on avait déjà en main un plan d'affaires solide, ce que d'autres géoparcs, d'autres projets de géoparcs au Canada n'étaient pas rendus là. Je pense que c'est ce qui a fait la différence pour qu'on puisse se faufiler et aller en tête de peloton. Un aspect important du projet qui s'est conclu aussi pendant l'année 2013, à la fin 2013, c'est la sécession du terrain de camping, qui apportait vraiment un plus au projet en tant que tel. Ça a fait quand même un peu l'actualité. Puis, ça a été une belle collaboration avec la Ville de Percé. Oui, tout à fait. Alors, la Ville de Percé souhaitait acquérir le camping Baie de Percé depuis un bon bout de temps dans les différentes études et analyses au niveau du développement touristique de Percé et même dans certains plans d'urbanisme. Cette idée-là de donner d'autres vocations à ce grand terrain-là en plein milieu du village, c'est sur la planche à dessin depuis longtemps. Alors là, c'est un premier pas qui est franchi, mais c'est clair que la Ville, en acquérant le camping Baie de Percé, souhaitait aussi faciliter la création du géoparc et l'implantation de nouveaux aménagements dans ce secteur-là. Le camping Baie de Percé, malheureusement, n'a pas connu d'investissement majeur dans les dernières années. Il y avait toujours une espèce de position pour la CEPAC, se demandait si la Ville allait l'acquérir ou non. Alors, en attente d'une décision ferme, les investissements ne se sont pas faits. Alors, il y a un rattrapage à faire et on espère que le projet de géoparc sera l'opportunité de remettre aux normes ce site-là. L'honneur de la guerre, lorsqu'on réalise ce genre de projet-là, naturellement, c'est le financement. Et je le disais en début d'entrevue, il y a eu une superbe de bonne nouvelle vers la fin décembre. Exactement. On a plusieurs, pour attacher notre montage financier, c'est plusieurs partenaires différents. Mais on a eu, par l'annonce du ministre Leliev et BNB, ce sont vraiment la participation du gouvernement du Québec qui a été officialisée. Alors, c'est un bon bout de chemin, de fait. Il reste le gouvernement fédéral à convaincre. Évidemment, ils ont le dossier entre les mains depuis maintenant près d'un an. On va fêter le premier anniversaire, je dirais, cette semaine, où les premières rencontres ont eu lieu pour parler de financement. Alors, on est un an plus tard. Or, chez eux, l'analyse est pratiquement terminée. Le Bureau de Gaspé de Développement économique Canada est un bon ambassadeur pour nous et défend le projet auprès de leurs homologues à Montréal. Et puis, ils défendent la pertinence du tourisme, l'importance de percer dans les chiquiers régionales. Alors, ça fait son chemin. Et on espère que cette confirmation-là du gouvernement fédéral va arriver dans les prochaines semaines. Peut-être nous rappeler l'investissement qui a été fait de la part du provincial sur le projet qui a été annoncé. Approximativement 2 millions. Donc, on ne parle pas quand même, c'est une somme importante. Exactement. Et l'envergure globale du projet au point de vue financier? 7,3 millions. Donc, on s'attend à une participation du fédéral équivalente à celle du gouvernement du Québec. Donc, également 2 millions. Et il y a d'autres programmes locaux qui vont être sollicités aussi, locaux et régionaux. La CRÉGIME a confirmé une partie de son financement, le CLD également. Et puis, on est en train aussi de concrétiser des emprunts. Puisqu'il y a des activités commerciales à l'intérieur du géoparc, il y a des revenus. Il y a donc une capacité de remboursement, ce qui est une troisième source de financement. En préparation de l'entrevue, on parlait un peu du calendrier de réalisation. Et vous me disiez, sans vouloir faire d'anglicisme à l'intérieur de l'émission, qu'on est encore dans la game pour réussir à démarrer le projet à partir de l'été 2014. C'est toujours quelque chose de plausible en termes de calendrier de réalisation. C'est certain qu'avec le début de la nouvelle année, on ouvre le champagne, on célèbre l'arrivée de 2014. Mais c'est aussi une prise de conscience à quel point le mois de mai, de juin 2014 arrive vite. On dit « Oh, on est déjà à la mi-janvier, ça passe vite, allons-nous être prêts? » Écoutez, comme je vous disais, si les annonces du fédéral pouvaient arriver la semaine prochaine, par exemple, ou dans deux semaines, c'est facile de dire « On va être prêts pour une ouverture partielle. » On va faire les améliorations qui s'imposent au camping Bé de Percé, faire surtout une promotion. Alors, aussitôt qu'on sait que notre montage financier est attaché, qu'on peut opérer, pourquoi pas aller dès maintenant accueillir nos premiers visiteurs sous la bannière Géoparc, annoncer que ça s'en vient, expliquer la démarche de reconnaissance du Géoparc, faire découvrir le territoire. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà là. On parle d'un réseau de sentiers, déjà des infrastructures qui sont fréquentées par les touristes. Alors, mettons ça en valeur et améliorons-le. On aurait du temps pour faire ça et démarrer et tester des choses en matière d'activité, d'animation. On pourrait tester ça dès 2014 avec du vrai monde. Ne serait-ce que l'opération marketing, c'est un défi en soi. Exactement. Par contre, si nos confirmations arrivent en mars, en avril, fin avril, début mai, à un moment donné, il va y arriver une date, comme on dit en anglais, un « cut-off ». À un moment donné, on va être comme trop tard. Il va falloir simplement dire « on remet tout ça à 2015 ». Ce n'est pas du tourisme hivernal quand même? Ça le sera éventuellement, mais ça serait, sur le plan financier, ce ne serait pas une bonne idée d'ouvrir, d'inaugurer des infrastructures en plein milieu de l'hiver, on s'entend. On doit aller chercher la clientèle quand elle est là. C'est certain que le géoparc sera, à mon avis, un élément important pour développer l'hiver à Percé. Mais une étape à la fois, commençons par développer l'été, qui en a bien besoin. Tout à fait d'accord avec vous. Et pour mettre en branle l'ensemble du projet en tant que tel, parce qu'on pourrait faire une émission simplement à expliquer tout ce que pourrait comporter le projet, dans l'idée globale de ce qui a été présenté, j'imagine que ça ne se fera pas tout sur un an, la mise en place de tout ce dossier-là. Ça doit être un plan triennal. En fait, je pense qu'on est bon pour… Je suis assez convaincu, encore là, si on respecte les échéanciers, si on est capable d'avoir une ouverture partielle en 2014. Pendant qu'on fait certains travaux légers dans les sentiers, dans le camping, on peut aussi, dès ce moment-là, dès cet hiver, commencer les travaux en architecture pour le fameux pavillon en montagne, avec sa passerelle expérientielle, toute la conception associée à ça. Ça peut commencer cet hiver, de manière à être prêt pour gérer un chantier en printemps 2015. Mais encore là, pour arriver à ça, il faut qu'on soit prêt dans les prochaines semaines et on attend le feu vert au niveau de notre financement. Mais, comme vous le disiez, votre expression, on est encore dans le game. Oui. On n'est pas… on ne peut pas dire qu'il est trop tard. Non. C'est possible, théoriquement, d'avoir une ouverture partielle en 2014 et une ouverture avec tous les services en 2015. On a abordé à l'intérieur de l'entrevue d'aujourd'hui, rapidement, l'aspect financier en ce qui concerne les retombées économiques d'un tel projet. Parlons un peu de ce qui est prévu en tant que retombée économique, mais aussi, ça doit être que c'est créateur d'emploi, ce projet-là. Oui, tout à fait. Donc, on parle… au plan d'affaires, il y avait 26 emplois nouveaux identifiés. Regarde, ça, c'est vraiment pas négligé dans notre région. Même, je vous dirais, il y a eu quelques modifications simples, mais bon, il y a eu la décision d'opérer le service de navettes en montagne en régie interne, alors ne pas aller en sous-traitance. Donc, les emplois au niveau des chauffeurs pour conduire les minibus, c'est des emplois aussi nouveaux, directs, créés par le géoparc. Mais on s'entend, l'impact majeur en matière d'emploi, c'est tous les emplois indirects qui sont consolidés ou qui seront créés par l'allongement des séjours de nos visiteurs. Nos visiteurs font beaucoup le tour de l'île Bonaventure, c'est l'activité vedette. On aura maintenant une deuxième activité vedette pour tout le monde, et ça va bénéficier au commerce de la région, bien sûr. On en a déjà discuté dans les entrevues précédentes. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'était 4 ou 5 emplois à l'année, plus tous les emplois saisonniers, c'est bien ça? Exactement, c'est ce qu'on vise, et j'en parlais tout à l'heure à un autre journaliste, c'est certain que si on souhaite développer l'hiver, pour personnellement l'avoir vécu dans le développement d'un attrait touristique en hiver, il n'y a rien de mieux que d'avoir du personnel déjà en place pour tester des activités spécifiques, des événements, encore là pour le réseautage avec d'autres commerces, et prendre le peu de touristes qu'il y a là, et développer encore là des prototypes d'activités d'animation, tester ce qui peut être populaire au niveau des services, avant de le déployer d'une façon commerciale. Alors, quand on a une opération strictement saisonnière, et que même le personnel de gestion est, je dirais, en vacances, ou en arrêt de travail pendant l'hiver, c'est plus difficile à supporter. Donc, l'idée d'avoir un personnel présent à l'année, ça va être le premier pas vers une opération à l'année, parce que ça va permettre vraiment de tester ces nouveaux produits-là, et le plan d'affaires nous prouve qu'on peut se le permettre, mais on va évidemment devoir s'ajuster selon la réponse de la clientèle et les revenus. Mais M. Chartrand, on peut dire qu'en ce moment, le projet va très bien, ça fait à peu près le tour de l'information qu'on voulait donner à la population aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter avant la fin? Bien, une chose certaine, je vais vous réinviter, ne serait-ce que pour faire, à une nouvelle enleque cause, ça ouvrira en 2014, là on sera en mesure de vraiment parler des activités en tant que telles, et du développement qui va être fait à court terme, dans l'environnement direct où le projet va se réaliser en tant que telle. Oui, exactement, et moi personnellement, j'ai bien hâte à ce qu'on commence aussi l'étape de travailler avec les architectes pour concevoir notre pavillon en montagne et la passerelle, et s'assurer que ce soit un exemple en matière d'architecture intégrée, et on travaille déjà avec le ministère de la Culture, on est en partenariat avec eux et avec la Ville de Percé, pour justement établir les balises en matière de création architecturale. On avait utilisé certains visuels à l'époque des consultations publiques, c'était à titre indicatif, là il y a un vrai travail à faire, faire des architectes, un travail de recherche et de création, et pour respecter certains critères qui sont importants à percer en matière de patrimoine bâti, et ça va être un beau défi de travailler là-dessus, évidemment, aussitôt qu'on aurait des premiers visuels, on pourrait venir ici à la télévision et diffuser ça. Alors, ça bouge pour l'instant, c'est la partie un peu, l'étape qui est un peu plate, parce que ça se passe à l'envers du décor, c'est certains spécialistes qui travaillent avec des fonctionnaires, des représentations auprès des élus, mais on s'attend vraiment à un démarrage en bonne et due forme, on l'espère dans les prochaines semaines, et évidemment on va vous garder au courant, soyez assurés. Donc, c'est certain, on va se revoir dans peu de temps, d'ici le printemps ou plus tard. Merci beaucoup, M. Chartrand, de votre visite à la télévision communautaire des Grandes-Rivières, beaucoup d'informations comme à l'habitude, et c'est très apprécié que vous nous donniez, que vous partagez cette information avec la population de la MRC du Rocher-Percé, qui est touchée directement par un superbe de vos projets, qui va voir le jour, ce n'est plus un rêve, c'est un rêve de se concrétiser. Plus concret que jamais, c'est moi qui vous remercie pour cette participation. Merci beaucoup. Au revoir. Bien, Mesdames, Messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement. Toujours avec nous, Gisèle Lecauvier. Bonsoir, Gisèle. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, les illusions d'optique. Oui, une capsule divertissante. Alors, on va pouvoir vraiment découvrir que ce qu'on voit parfois à l'écran ou ce que notre œil veut bien interpréter ne représente pas toujours la réalité. Exactement. Puis des fois, il y a des images, tu as beau les regarder plusieurs fois, et ça fait vraiment un effet. Vous allez voir, la première, c'est tout le monde. Au revoir. OK. Alors, un exemple d'une vision d'optique, donc, tout dépend toujours de l'angle du photographe. Là, j'attendais la photo où on voyait de face. Non, il y avait seulement de dos. Mais là, est-ce qu'il y avait réellement un cheval ou c'est l'habillement qui donnait cette impression-là? Oui, c'est vraiment, elle est sur un cheval, mais avec la robe, on dirait vraiment qu'il y a un nom pour ça. OK, parce que moi, je l'avais interprétée complètement en envers. Là, je me demandais si c'était elle qui avait une robe qui donnait cette impression-là. Il y a un nom dans la mythologie grecque pour une espèce de personnage de cheval avec une tête d'humain, pas un centaure, je ne sais pas quoi. Oui, oui, oui. Donc, les gens ont quand même beaucoup d'imagination pour faire des photos comme ça. Et ça, c'est assez facile à reproduire. OK, on le voit par le focus qui n'est pas… On jurait vraiment un taxi. Ensuite, on enchaîne avec, cette fois-ci, une publicité. À gauche, on dirait que l'homme a une couronne sur la tête. C'est en fait la couronne de Budweiser. OK. On ne sait pas si c'est accidentel ou si c'est voulu. De toute façon, accidentel… Oui, je pense que c'est accidentel. Parce que la couronne n'est quand même pas ennuyée de façon parfaite. Un gars qui l'aurait fait volontairement, l'aurait ajustée, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, il y a des gens quand même qui sont bons observateurs. Parce que je ne suis pas sûre que je l'aurais vu tout de suite. Donc, on enchaîne avec une autre… Ça, c'est un évier. On jurait un œil. Donc, ça m'avait vraiment assez impressionné. Ça, c'est spécial. Donc, souvent aussi, c'est des photos que les gens vont prendre par hasard. Le but n'est pas de faire une illusion d'optique. Après, ils regardent la photo et ils disent « Mon Dieu, ça ressemble à telle chose. » Oui, ça arrive souvent quand on fait des photos de paysages par ici. Oui. On découvre des visages. On a déjà fait quelque chose là-dessus. Bien oui, dans les falaises et dans les nuages, c'est ça. C'est le même principe. C'est agréable à voir. On enchaîne avec un oiseau avec quatre ailes. Donc, évidemment, c'est deux oiseaux qui se sont… Superposés. Oui, voilà. Après ça, il y a un autre oiseau. Alors… C'est quand même bien pensé, là. Il est rapide. Il est quand même assez rapide, hein? Oui. Ensuite, j'enchaîne avec des illusions d'optique à la plage. Donc, c'est sur le coup, là. Donc, on voit l'enfant et le père qui tient l'enfant. Les visages se superposent. Donc, ça fait un enfant avec un visage assez âgé. Ok, il faut que tu la regardes pendant un petit bout pour… Oui, non, non, c'est ça. Puis, l'image suivante à la plage, encore une fois, je n'ai pas compris tout de suite, mais j'ai vu en arrière-plan. Ok! Alors, un monsieur, évidemment, c'est seulement le haut de son corps. Bon. Ça doit être vraiment drôle. Alors, quand tu prends une photo comme ça, tu arrives chez toi et tu remarques à l'arrière. Ça fait des photos à l'intérieur desquelles on peut mettre des petits commentaires en dessous. Exactement. Ensuite, on enchaîne avec… Ça, c'est assez spécial, cette photo-là. Donc, c'est évidemment, c'est l'homme qui est assis. On voit la tête de l'homme qui est assis. Mon cerveau a de la misère à séparer les deux. Oui, mais au début, moi, je pensais que c'était l'inverse. Bien, moi aussi. Il y a beaucoup de photos de ce genre-là sur Internet. Vous voyez, celle-là aussi, elle est assez… On pense que c'est la dame de droite qui est portée, parce que c'est un vêtement noir, mais en fait, c'est elle du milieu qui est portée. Hey boy! Oui, non, je l'ai regardée longtemps, celle-là, je me suis dit « Ah, mon Dieu! » Donc, c'est assez. J'ai de la misère à le voir. C'est… Tu viens de la voir. Oh, oui! Oui, c'est simple. Tu veux que je sois frère? Non, je ne le vois pas. En fait, c'est que la dame du milieu, la blonde, est portée dans les bras par les deux personnes. Ah, je viens de le voir. Il y a fallu que tu me le dises. On dirait vraiment que c'est la continuité, la dame de droite qui est habillée tout en noir. Oui, oui. Donc, il y a vraiment beaucoup de photos comme ça qui circulent. Ah, mais je sens qu'il y a des illusions d'optique. Oui, oui, puis il y a des photos comme ça parce que… Ça demande quand ça prend des explications, là. Bien, je vois sur des sites d'illusion d'optique et souvent, je regarde la photo, j'ai dit « Eh, normal, cette photo-là! » Puis là, ça me prend du temps. « Ah, OK, c'est ça! » C'est le cas. Je partage. Ensuite, avec une autre image qui est… Ah, ça, c'est ça. Je trouvais ça le fun, là. C'est quand même… Fallait y penser. Oui. Et on enchaîne avec… Les enfants rêvent d'avoir un petit terrain de jeu comme ça. Bien oui, mon Dieu! On enchaîne avec des nuages, là. C'est quand même cute. OK. Et il y en a un autre qui suit. Ah! Donc, vraiment placé au bon endroit, là. Au bon moment. Voilà. Là, j'enchaîne avec une photo. C'est spécial, là. C'est donc une continuité entre un sentier et la chevelure de la jeune fille. Fallait y penser. Ah, c'est recherché, là. Évidemment, là, on a voulu rechercher cet effet-là. C'est spécial. Donc, j'enchaîne encore une fois avec une autre photo. À force d'enchaîner, même, on va se ramasser avec des chaînes autour du cou. C'est pas de bon sens. Elle poursuit? Oui, je vais changer. On va changer dans... Je vais poursuivre à la place. Oh! OK! Donc, évidemment, un effet encore une fois recherché. Et là, je poursuis. Je poursuis avec... Je sais pas combien en fait il y a d'oiseaux, mais ça fait pas mal de pattes pour un petit oiseau. Alors, c'est vraiment cute. Là, l'objectif, c'est de te deviner combien il y en avait. Non, 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 je n'ai même pas compté. Si on met deux pattes par oiseau, par... Normalement. Normalement, deux pattes par oiseau. Donc, poisson. OK. Et ensuite, une photo d'une chute. On peut penser que j'ai manqué ma photo, mais quand on regarde l'effet, ça... Ben oui, c'est ça. Finalement, c'est encore mieux. Donc, moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est les photographes qui ont l'idée... Moi, j'ai le feeling que le père disait « Bouge pas, là! » Bouge pas, bouge pas! Bouge pas! Il y avait l'air de quelqu'un, ça faisait longtemps qu'il était là que ça passe, là. Il a peut-être pris 200 photos comme ça pour trouver la bonne. Il a peut-être resté 4 heures de boute-là, lui. C'est ça. Ensuite, ça, j'en vois souvent, c'est une photo qui est prise, a été inversée. Ben, vous voyez le décor, finalement. Les gens qui marchent en arrière, ça vous donne une idée du vrai sens de la photo. Donc, il y a une rotation à 90 degrés. Les gens sont couchés par terre sur la route, mais ils donnent l'impression que c'est exactement la même chose. Donc, on a encore tourné une fois à 90 degrés la photo. Mais c'est spécial, hein, parce qu'on se jurait que c'est une personne assise bien tranquille. C'est spécial. Oui, c'est vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup de photos de ce type-là. Donc, c'est relativement facile à faire. Avec un peu d'imagination. Il va falloir essayer de reproduire ça en période estivale, hein? Ben oui, il faudrait faire un concours de photos comme ça. Inédites. Voilà. Qui créent des élusures. Ensuite, on va voir une élusion qui peut être faite avec un livre. Quand même assez bien réussi. Oui. Et vous allez voir par la suite... Oh! Encore le même principe avec un magazine. Je suis pas sûr qu'un monsieur serait content. L'effet est assez impressionnant. Pas de caractère, ce monsieur-là, de bon. Non, c'est ça. C'est le président russe, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien. Puis, j'enchaîne avec des photos de statues. Donc, vous voyez, la première. Encore une fois... C'était pas huit ans de faire arrêter l'avion au bon moment, hein? Non, c'est quand même... Il fallait préparer ça longtemps d'avance. Oui. Vous allez voir une autre statue. On reste dans le même domaine. Puis, encore une fois, là, c'est assez drôle, là. C'est... Donc, on a l'impression qu'il prend la tête de la jeune femme derrière. De la madame. De la madame. J'enchaîne avec un chat. Parce que souvent, quand on prend une photo d'animal avec un flash, les yeux deviennent lumineux. Qui était comme bien placé. C'est un chat au courant. Un chat au courant qui est branché. Vous voulez le mascotte d'Hydro-Québec? Oui, ça serait bon. Avec toutes les hausses qu'ils ont, il n'y a pas le choix de se prendre des mascottes. Si le représentant, ils veulent le lapider. Oui, c'est ça. Ça nous ferait peut-être mieux digérer les hausses avec une mascotte humoristique. J'enchaîne avec... Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. C'est de l'art sur les trottoirs avec de la craie. Donc, c'est assez impressionnant, l'effet de profondeur. Oui, oui. C'est pas incroyable. Il y a des artistes qui sont vraiment incroyables. Voyez encore une fois... J'aurais de la misère à marcher par-dessus tellement... Ça donne le vertige. Incroyable. Oui, c'est vraiment des artistes... Ça, c'est une peinture qui a été faite sur le sol. Oui, c'est... Qui donne un effet trois-dimensionnel. Oui, c'est une route, finalement, en béton. On met de la craie. C'est vraiment là... Puis on... C'est la retraite. Oui. Ah, OK. Ah, c'est bon de savoir, ça, par exemple. Ça ne fonctionne pas dans tous les angles, si je comprends bien. Non, non, c'est ça. La photo dans l'angle où elle est prise, où toi, où tu te situes lorsque tu regardes. À un effet sur... Exactement. Puis c'est des artistes qui maîtrisent la perspective de façon incroyable. Ah, moi, je crois que c'est comme ça. Pour avoir un effet comme ça. Ah oui, c'est vraiment... C'est vraiment magnifique. Ben oui. J'enchaîne. Je poursuis. Oui. Avec une autre photo. Tu t'entends? Un chien ailé. Hé! Puis il y en a un autre dans le même genre. Ils ne font plus ce modèle-là. Ils ne font plus ce modèle-là. Un animal assez inusité. Oui, puis je serais porté à me demander des ailes d'une envergure impressionnante quand même. Oui, je ne sais pas c'est quoi l'oiseau derrière, mais c'est assez impressionnant. Oui. Donc... Ce n'était pas un pigeon, ça, c'est sûr. Je ne pense pas. Pas un pigeon, pas un gouélan. Mais un moineau. Bien oui. Encore moins une hirondelle, hein? Ça m'étonnerait. Dans une prochaine capsule, on va... On va démystiquer ça. Mais c'est la même longueur d'onde. Exactement. On enchaîne. Avec... Voilà. Tu le diras de temps en temps. Oh! Alors, une gymnaste sans tête. Elle est souple. Donc, vraiment le bon timing. Et l'autre photo aussi, c'est quand même impressionnant, là, l'effet, là. Bon. Donc, un casque... Moi, je devine que c'est la balle qui a fait disparaître la tête. Ah, c'est bien possible. Oui. Avoir l'angle du bâton, non? Ensuite, j'enchaîne avec une cabane à chiens. En tout cas, l'effet, on dirait vraiment qu'ils sont au deuxième étage. Donc, c'est des gens, encore une fois, qui maîtrisent bien les effets des perspectives. Ben oui, oui, oui. Quand tu te mets à regarder ça... Ah, c'est là de... Il a dû avoir plusieurs photos de prix, là. Quand tu regardes ça trop longtemps, là, ça fait mal au cerveau. C'est... Ah bon? Oui, mais il a dû avoir plusieurs photos pour que... On s'entend-tu que des chiens à cet âge-là, ça ne se contrôle pas bien, bien? Donc, c'est... Non, c'est spécial, là, c'est ça. Après, avoir regardé une soirée de photos comme ça, là, ça... Ça dort bien. Ça fait mal au cerveau. Vraiment, ça fait mal. Ah, quasiment. Tu réfléchis trop. Mais tantôt, je ne le voyais vraiment pas, là, la forme qui était portée. Non, mais il y a des photos, moi, que ça me prenait vraiment beaucoup de temps pour trouver, là. Bon, je suis normal. Oui, oui, oui. Merci, Jocelyne. J'avais peur de... C'est tout à fait normal. Je n'étais pas capable de retourner chez nous. Alors, celle-là aussi, c'est une photo... Donc, on voit à droite, c'est une chaise qui est placée en arrière-plan. Puis, selon l'angle, on dirait que c'est une chaise en soi, là, complète. Mais, en fait, c'est deux portions. Les pattes sont en avant-plan, puis la chaise est derrière, puis l'angle va faire qu'on dirait vraiment... Ils sont coquins, ces gens-là. Donc, la personne étant en arrière-plan, elle est plus petite. Oui, oui, ceux qui ont pensé à faire ça, là, chapeau, là, c'est assez impressionnant. Toujours le même principe, c'est ça, comme l'a dit notre régisseur. C'est toujours pris dans le bon angle parfait pour voir cet effet-là. Ensuite, on enchaîne avec une fourmi, un hélicoptère. Donc, c'est... L'histoire ne dit pas c'est qui qui a gagné, hein? Non, c'est bien pensé. Vraiment, ceux qui pensent à faire ça, là, bravo, là. Des beaux jeux de perspective, non? Ce n'est pas juste de l'illusion d'optique, c'est des jeux de perspective. Oui, oui, c'est des vraies photos, mais... Ensuite, on va aller dans le désert. Donc, on jurait que la personne est sur la bouteille. Il y a d'autres photos dans le désert. Vous allez voir celle-ci. Ah, c'est pas pire, ça. Oui, c'est bien pensé. Puis, celle-là... Quand tu regardes, là, tu te fais regarder, c'est vraiment bien pensé, là. D'avoir eu l'idée de faire ça. Bien oui, hein. Ensuite, on enchaîne avec des lamas. Je suis bouche-bée. Tu es bouche-bée. Alors, un animal, encore une fois, très spécial. Il y en a qui ont une boisse, il y en a qui ont deux boisses, il y en a qui ont deux têtes. Voilà. Ça dépend de l'espèce, puis... Oui, tu ne connaissais pas ce genre-là. C'est un genre à deux têtes. Et vous allez voir une autre variante. C'est vraiment drôle, on jurait, là. Que c'est sa tête. Vous allez voir, un peu dans le même style, vous allez voir, finalement, des photos de chiens. Alors, on commence avec le journal. Donc, c'est... C'est bien pensé, là. Encore un chien à deux têtes. Finalement, il y a beaucoup d'animaux à deux têtes. Ça, ça arrive souvent, ce genre de photos-là, là. Ça dépend comment t'es placé. Un chien à l'arc-en, en tout cas. Encore une fois, le même principe. Bon. Ça doit être drôle pour les gens qui photographient, là. Vraiment. Il faut être bien placé. Encore une fois. Et voilà. Donc, ça peut donner des idées aux gens qui ont des animaux pour faire des photos avec des perspectives. Et si vous en prenez, envoyez-les-moi, parce que je vais sûrement faire un tome 2 de cette émission-là. Les heures de plaisir avec un appareil photo. Ça montre un petit peu ce qu'on peut faire. Puis, des fois, il y a des choses assez faciles à reproduire. Oui, en notre dernière capsule, là, on voyait... Des photos spectaculaires. Oui, avec celles de reflet dans la goutte d'eau, là. J'aurais trouvé ça vraiment spécialement. Oui, 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 la goutte d'eau, le soleil, la lune. Donc, c'est ce qui m'a donné l'idée d'enchaîner avec des illusions d'optique. On fait-tu découvrir, nous, ici, live, en studio, une illusion d'optique? Ah bien oui, on peut faire découvrir une illusion d'optique. Laisse-toi aller, le régisseur. Hein? Un décor, ça va bien? Oui. Pour ceux qui croyaient que c'était un décor. C'est pas un vrai décor. Non, c'est magique. C'est ce qu'on veut, un peu ultra-vagie. Et montre-donc la vraie couleur aux gens de la maison? La vraie couleur. Oui. Une autre illusion d'optique? C'est grâce à cette couleur-là qu'on réalise. Magie. Un peu moins beau, hein? Je suis en soupe de ne pas disparaître. Mon chandail a même couleur. Ton chandail a un chandail de couleur. On change mon chandail de couleur pour adapter. Alors, même la capsule divertissement, en soi, est une illusion d'optique. Voilà, voilà, il y en a partout. Encore une fois, une capsule divertissement. Très divertissante. Oui. Puis la beauté de la chose, c'est qu'elle revient encore la semaine prochaine. Bien sûr. Donc, au plaisir de se voir la semaine prochaine. Avec plaisir. Mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr à commercial.mail.com ou directement sur Facebook. Merci et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501